salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière vers une légende sur pes 2016 alors vous avez à l'écran le classement on est premier donc c'est plutôt une bonne chose donc prochain match coupe de france deuxième tour ce qu'on va faire c'est que est-ce qu'on passe je vais le passé je vais le passé vous l'avez vu à mon joueur s'était blessé donc il revient de blessure voilà victoire 4 buts à deux toulouse contre lorient donc ça va on est sorti on est en quart de finale c'est pas mal quart de finale de la coupe de france donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci on a un joueur avec 74 de général on va aller jouer le prochain match de championnat contre le football club de nantes on s'était blessé en sélection exact avec les espagnols et donc voilà il fallait que je me souvienne un petit peu et maintenant on va aller jouer le championnat on voit toulouse lyon et le psg qui ferme la marche sur le podium donc il va vraiment falloir réussir à continuer sur ce sur ce rythme là tout simplement pour vous le savez je l'ai déjà expliqué je vais reparler un petit peu parce que j'ai eu un commentaire sur ma vidéo de la semaine dernière fifa où j'ai l'un d'entre vous je sais pas si c'était vraiment un abonné ou pas il m'a dit comment veux tu je regarde ta carrière je suis parisien j'en ai déjà parlé il faut qu'on est dans un jeu voilà demain je proposerai vraiment des analyses de match de l'om sur ma chaîne mais des vrais matchs alors le mec qui me dit je peux pas regarder ta chaîne parce que moi je suis parisien je porte paris à la limite sur quelque chose de réaliste je pourrais comprendre mais là on est dans un jeu vidéo c'est à dire à un moment il faut arrêter clivage dans un jeu vidéo il n'y a pas de voilà pas de fanatisme à avoir voilà c'est vraiment un jeu on n'est pas dans quelque chose de réel c'est dommage de se priver du voilà des vidéos de jeu juste parce qu'on supporte une équipe et qu'on a du mal à voir l'autre équipe c'est dommage surtout que sur pes je l'ai expliqué mon objectif c'est de réussir à aller au psg pour ramener la ligue des champions en france qui est à mon avis le seul club capable de le faire à l'heure actuelle en vrai comme dans le jeu donc voilà et pourtant moi je supporte un marseillais c'est ça me fait entre guillemets mal au coeur mais c'est la stricte vérité on peut pas aller chercher autre chose je veux dire c'est pas marseille qui va aller chercher la ligue des champions je pense pas sur une possession pas avec les perles et piètre performance qu'ils font en ce moment déjà faudrait qualifier pour ça mais voilà c'est dommage de se priver de vidéos sur un jeu juste pour ça voilà il faut il faut faire abstraction de tout ça qu'on est dans un jeu moi si je gagne avec avec marseille contre paris ça va pas changer le classement de la ligue 1 c'est je veux dire ça n'empêchera pas que paris sera champion champion de ligue à la fin moins de là tranquille voilà bien gardé coulée donc voilà il faut il faut raison garder sur sur la passion pour les clubs et puis il faut il faut pas se priver de quelque chose juste parce que en vrai on est supporter tel ou tel club ça voilà ça a aucun sens elle est très de plaisanterie maintenant on va se concentrer sur le match contre le football club de nantes et nantes qui nous pose des problèmes en plus j'ai un petit peu plus l'habitude là du gameplay fifa pas mal à fifa en ce moment attention et l'ouverture du score pour le FC Nantes, aïe 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 aïe, cette rencontre qui commence très mal, un super ballon là, on va le revoir, très très bon ballon, amorti pied gauche et derrière on enchaîne avec la volée, on a une demi-volée parce que le ballon a touché le sol mais très très joli, et là il n'y a rien à dire, c'est bien joué, ah non mais c'est pas possible, le mec il est reparti en défense, il reste haut, et heureusement que je joue en système offensif, sinon je prendrais peur, et voilà, on n'a pas été une seule fois dangereux dans cette rencontre, alors c'est compliqué, on ne peut pas espérer pouvoir réussir à faire quoi que ce soit, on a la possession, 70% mais on n'est pas du tout du tout dangereux, et quand je vois mon latéral monter, et dès qu'on perd le ballon, repartir tout de suite en défense sans se dire, attends je vais rester là, on va faire le pressing, pourquoi pas essayer de revenir, et le bon centre, dommage, allez reste là toi, et là il lui laisse le ballon, ah bah oui mais là on va en prendre des buts, et voilà, 2-0, bon c'était écrit qu'on perdrait, parce que là honnêtement le défenseur il, regardez, il y a une interception, alors il part, il met 3 jours pour faire demi-tour, et en plus il n'accélère pas pour aller prendre le ballon, il le laisse carrément au Dante, bon bah ça sera donc première défaite de la saison, j'aimerais bien qu'on arrive à jouer avec Ben Miller pour trouver du jeu à 3, c'est ce qui a fait notre force, pendant si longtemps, pendant les premiers épisodes la semaine dernière avec Toulouse, et là on n'y arrive pas, on n'arrive pas du tout, du tout, du tout, à jouer, allez oui, dommage, toujours pas, non puis là on fait tourner le ballon, voilà on fait tourner le ballon au milieu de terrain, on cherche pas à aller, va de la 20, tu l'as bien mis d'air là, t'avais la possibilité de jouer avec lui, cours, allez viens, mais arrête, arrête d'aller derrière Ben Miller, tu fais que ça, ouf, première frappe, elle a été contrée, heureusement que je lance le sombrero, et Ben Miller, oh il te met le ballon, bon, et voilà, la défaite, je l'avais annoncée, notre première défaite de la saison, elle est là, là l'arbitre va siffler, ah puis elle est sévère, 2-0, 2-0 contre Nantes, ça fait mal au cul, ça fait vraiment vraiment mal au cul là, la seule frappe, c'est la mienne, en plus il la trouve cadrée, je sais pas où c'est qu'il a vu qu'elle était cadrée, mais on n'a pas eu une seule vraie phase offensive, c'est quand même super frustrant de voir ça, alors Lyon va avoir gagné, non ? PSG a perdu 3-0 et Lyon a gagné, donc Lyon va passer premier, ah non, Lyon revient à égalité, le PSG a perdu, comme j'ai dit, donc c'est Monaco qui prend, qui revient à égalité de points avec nous, 16 points, il va falloir vraiment vraiment s'accrocher, est-ce que oui, normalement, s'il y a ça, c'est que vous avez été sélectionné pour représenter votre pays, bon après la première saison c'est un peu particulier, mais bon, avancez le temps, suivant donc, nous allons jouer contre Rennes, du moins nous allons jouer, est-ce que je vais être sur la feuille de match, ça c'est autre chose, ah là il va falloir gagner, contre le stade Rennes et on n'a pas le choix, allez, hop, et bien écoutez, on se retrouve au coup d'envoi, allez, c'est parti, le match contre Rennes, et là il va falloir vite, très très vite se racheter, voilà, trouver des occasions marquées, ça va être primordial, mais là j'ai personne, ok, donc j'avais pas un mec dans le couloir, oh dommage, je vais trouver la touche, non ? Ok, alors le mec il est derrière moi à mon départ, il arrive à être devant à l'arrivée, c'est exceptionnel quand même, sachant que je vais au ballon parce que je sais qu'il va pas sortir, lui au début il y va pas et il arrive quand même à me prendre le ballon grâce au contrôle, quand même encore quelques petits soucis d'IA, car en parlant de ça, si, je sais pas si elle aura été publiée déjà ou pas, si elle a été publiée je vous mettrai un lien, sinon guettez bien ma chaîne et la chaîne d'Alex Vidéothèse, de Monsieur Quinton et tout, de Choco Bonplan, vous aurez, d'Oxidum, de MyPES TV, vous aurez un débat entre nous pour savoir ce qu'on a réellement pensé après maintenant un gros mois de sortie de ce PES 2016, avoir l'avis de tout le monde et on va essayer, on va essayer d'amener ce débat chez Konami, de faire en sorte que notre point de vue soit entendu, parce qu'on va dire quand même, contrairement à FIFA, on va dire, on fait partie de la grosse majorité de youtubeurs sur PES, les 7 qu'on est là, voilà, on est les youtubeurs qui je pense faisons le plus régulièrement, les youtubeurs francophones, pardon, qui faisons le plus de vidéos sur PES, donc par rapport à ce qu'on pense, au nombre de vidéos qu'on fait, je pense qu'on peut avoir une certaine légitimité pour donner un avis sur ce PES, autre que simplement les testeurs de sites de jeu qui vont y jouer une heure et après ils retoucheront plus et vont se permettre de donner une note. Voilà, nous on va vraiment donner un avis un petit peu plus poussé, alors l'avis qu'on va essayer de faire parvenir à Konami va être relativement court. pour qu'il soit entendu, parce que si on fait une vidéo d'une heure, ça ne marchera pas, et par contre, pour nos abonnés, on va faire vraiment un débat, où on explique le pourquoi du comment, le pourquoi on pense ça, pourquoi chacun pense ce qu'il pense, histoire justement que vous puissiez avoir vraiment notre avis le plus complet possible. Donc vraiment, si ce n'est pas encore dispo, je ferai en sorte que, du moins je vous tiendrai au courant de quand ça le sera, et si c'est dispo, je vous mettrai le lien dans la description, histoire que vous puissiez aller voir si vous l'avez loupé. Et la belle frappe enroulée, et elle est dedans, le voilà, 1-0, ça, ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir de marquer tout de suite, et là par contre c'est la classique PES, ça malheureusement, moi j'y peux rien, elle marche, je m'en sers, voilà, je décroche, le contrôle, je protège bien mon ballon avec mon corps, et derrière, la frappe enroulée pied gauche qui va se loger, j'allais dire dans la lucarne, mais même pas, le gardien se perce complètement, il a plongé déjà 3 jours avant, un joueur qui est déjà fatigué, donc il faut dire qu'on enchaîne les matchs là, mais quand même, allez bien joué, Toyvonen qui avait perdu le ballon, mais bien récupéré par les rennais, dansé, du courrier, attention, ça va, c'est bien pris là, voilà, ça tourne bien, allez, ça va sur le côté, Ben Yedder, et voilà, je vais te dire, je vais tenter quand même de mettre une tête ou quoi que ce soit, c'est bien joué là, ouais, ce ballon est bon, et dommage, un peu court, un petit peu court, je crois que mon joueur, avec les deux qui étaient alignés, je crois qu'il n'a pas su à qui la faire, allez, allez, on continue, 0, pour le moment, c'est quand même timide, on n'est pas à l'abri de prendre un but, il faudrait se mettre à l'abri justement, allez, 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 on va dommage, attention, à Konradson, attention, attention, on ne va pas le laisser y aller, ça va, bien joué, je ne pensais pas qu'il allait revenir si vite, parfait, nickel, on va regarder quelque chose quand même, ce qui est quand même assez exceptionnel, je vais vous laisser la barre ralentie, puis moi, ça va m'aider à savoir ce que je veux montrer, regardez bien, regardez, je vais au ballon quand même, on le voit, mon joueur court, hop, regardez, au dernier moment, et ce n'est pas la première fois que ça me le fait, regardez, mon joueur, il va, et au dernier moment, il s'arrête, on ne sait pas pourquoi, ce qui fait qu'au final, je perds l'avance que j'ai sur le défenseur pour pouvoir faire la fin de frappe, alors que j'ai engagé la fin de frappe avant qu'il s'arrête, c'est relativement bizarre, et je ne sais pas pourquoi ça fait ça, allez, là le deuxième, je ne serai pas passeur décisif, mais au moins, je mettrai le deuxième but, je l'aime bien cette célébration, je ne sais pas pourquoi, allez, parfait, on va le revoir là, bonne récupération de balle, là, t'il se rende, on ne sait pas ce qu'il fait comme passe, ça force Treyo à revenir, Treyo qui met bien, très bon ballon à Ben Yedder, Ben Yedder qui vient au ballon, bon contrôle orienté, et après, le ballon parfait, et là, moi j'ai voulu frapper instantanément, il a contrôlé, je ne sais pas pourquoi, et là il la met pleine lucarne, c'est parfait, c'est un très très joli but, avec Grosiki qui sort, pour Rennes, il n'a pas sorti de gardien, il n'aurait presque plus là, allez, 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 oh bah, il a qu'à carrément bloqué mon défenseur, heureusement, il a carrément eu un stop, deux fois il récupère le ballon, deux fois le mec il met son corps en opposition, donc sans jouer du tout le ballon, mon ballon encore vers Dido là, c'est bien fait ça, va-t-il en profiter ? Oh mais, mon joueur, il n'a pas le droit de faire des passes aussi pourri, il a deux mecs entrés, il va le mettre, deux mecs violés, il va la mettre sur le sol rouge, superbe, superbe intervention défensive là, rien à dire, allez, allez, continue, le ballon est bon là, vers Benidia, il va pas y aller tout seul, je crois pas, dommage, il a essayé, il a essayé, il a pas réussi, et ben voilà, victoire, deux buts à zéro sur ce deuxième match, voilà, ça rattrape un petit peu la bébu contre Nantes, avec un doublé de ma part, c'est vraiment un pur régal, gagner sans prendre du but, c'est la base, et la fin de toute l'équipe, c'est la base, 7, après se méritait mieux, mais je pense que les pertes de balles en fin de match ont été un petit peu préjudiciables pour ma note, je pense, allez, très bien, 19 points, Lyon a gagné, Monaco aussi, voilà, je commence à avoir un joueur quand même correct, ne serait-ce qu'en termes de vitesse, c'est pour ça que des fois, ça me fait bizarre de me faire rattraper par les défenseurs, on parlerait de défense, de gros, on va dire de gros défenseurs, pas en corpulence, en termes de gros défenseurs, merde, ça y est, termes d'équipe, défenseurs du Barça, du Real, voilà, on sait que c'est les meilleurs défenseurs du monde, ça va vite, mais quand même, là, pas vraiment, allez, on va passer, je vais passer le match de camp, je vais faire confiance à mon équipe, non, je peux pas, je peux pas, non, il faut que je le joue parce que quand je vois Contenant, je me dis que ça peut être compliqué, allez, on se retrouve au coup d'envoi, allez, c'est parti, le match contre le stade Malherbe de Caen, souvenez-vous dans ma carrière FIFA, j'avais fait match nul avec l'OM, bien évité ça, belle esquive, je pensais pas perdre le ballon là, eh bien écoutez, on va le récupérer, beau pressing, oh dommage, si le Sommoir repasse, je peux rentrer dans la surface et aller au but, pour la volée, elle passe à côté, oh le ballon était magnifique, que c'était bien combiné ça, et on va le revoir, le contrôle est parfait, il a pas le droit de louper ça mon joueur, oh il la met à côté, c'est dommage, un peu celle-là, si elle va en pleine mincarne, je pense que c'est le plus beau but de ma jeune carrière sur PES 16, nickel, oh oui ça combine bien, oh c'est bien combiné, oh il la prend pas, oh il la prend pas, t'as mérite d'aller au fond, ça on avait fait une super occasion, bon là je vais à deux, c'est vraiment moi, oh bah oui bien, allez, ah ça va je vais la récupérer ou pas, oh c'est un peu fouille, à chaque fois que je prenais le ballon, je faisais un contrôle, j'avais un René, allez va, je vais rester de l'autre côté, il faut trouver Benelir, voilà c'est lui qu'il faut trouver un peu, c'est bien enroulé, oh super d'arrêt là, Benelir Coutre qui fait un très très bel arrêt, voilà c'est bien joué ça, bien joué, c'est bien joué le but, oh c'est magnifiquement fait, c'est superbement combiné, on va le revoir au ralenti, regardez, contrôle, je vois que le mec va revenir, tac, j'évite, là je lance un 1-2 et je pars dans le dos, et après ça combine super bon en bien, pour aller trouver une petite frappe avec le poteau rentrant, c'est magnifique, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, très bien, très bien, hop là, ouais bien joué la fin de frappe, ah moi j'étais resté en soutien, je l'ai dit, je vais essayer d'économiser quand même mon joueur, voilà, essayer d'y redonner un tout petit peu de peps pour le début de la seconde période, 64-36, on a des tirs, j'aurais dû marquer moi sur la frappe avec Vercoutre, Vercoutre a fait l'arrêt du moins, j'aurais pu, mais là maintenant, si j'ai récupéré à peu près la moitié de ma barre, je vais vraiment essayer d'aller sur les bonnes occasions, là comme ça, d'accord, ça va être une belle occasion, si Ben Leder avait fait la passe tout de suite pour moi plutôt que d'aller chercher mon partenaire sur le côté, mon joueur avait fait un écart monstrueux, une belle frappe, oh, super barré là encore de Rémi Vercoutre, c'était bien trouvé avec Ben Leder, c'est dommage, il a tendance à beaucoup se fermer les possibilités Ben Leder, par contre c'est une belle balle bien récupérée avec une belle frappe derrière et Vercoutre qui fait un super barré, c'est dommage, l'angle n'était pas, on va dire, favorable à l'action qu'a fait Vercoutre, qu'a fait mon partenaire, corner encore, si vous voulez jouer comme ça, il faut essayer de trouver quelqu'un au 16 mètres, qui va peut-être réussir à aller à la frappe, alors dommage, Vercoutre sans aucun problème là, voilà, on garde, on garde ce ballon, ah oui, vas-y, et je voulais le mettre ce but, je voulais le marquer ce but, c'est super bon en combiné, c'est un 1-2 que je demande, et celui-là, il est beau, ah non, je peux sortir, je m'en fous que j'ai marqué, c'est un peu égoïste de ma part, mais regardez, le super ballon en profondeur, et après, le mec, il me la remet bien, et il m'ouvre le but en fait, en me la remettant, il m'ouvre complètement le but, parce que toute la défense est un peu décalée de son côté, donc derrière, je suis relativement tranquille pour marquer, ça c'est très très bien joué de la part de mon partenaire là, parfait ça, ah là, on garde, on garde ce ballon, c'est important, on le fait tourner, ça nous permet aussi de pas trop nous fatiguer, à courir après ce ballon, là c'est l'adversaire qui court, pas nous, oh, il a pas fait le sommeur, j'étais parti pour, t'accueillis un peu tôt là, allez, encore, 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 dommage, c'était un bon pressing, ça aurait mérité qu'on le récupère là-dessus, voilà, nickel, belle sortie là du gardien toulousain, voilà, tranquille, on garde, on garde, voilà, et va vers Ben Yéler, ah oui, Ben Yéler, t'y vas, Ben Yéler qui perd beaucoup de ballon quand même, ça fait 2-3 matchs là, il n'y est pas, alors le mec il fait, voilà, il y a un moment, le mec il a fait, inter, exter, inter, exter, il a fait que ça là, il a remonté quasiment le ballon comme ça, et aucun de mes défenseurs qui est allé, mais en vrai, j'ai un mec qui fait ça, j'arrive comme ça, en blanche, allez, victoire 2-0, ben écoutez, ça aurait été plutôt un bon match, un peu compliqué en première période, mais ma foi, on a su faire ce qu'il fallait pour s'imposer, c'est le plus important, qu'est-ce qu'a fait Lyon, et qu'est-ce qu'a fait Monaco, Monaco a perdu 2-0 contre Reims, ou pour l'instant, Reims, c'est une bête noire pour les gros, ils ont battu Paris, là ils battent Reims, on a Pique Lyonnais qui fait 1 partout contre le GC Nice, ben écoutez, on est premier, Paris qui va revenir à hauteur de Monaco, Marseille, Marseille est à la traîne complète, complète chez complète, et ben écoutez, voilà qui va conclure cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine, avec un nouvel épisode de ma carrière PES vers une légende, portez-vous bien à bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio